C'est une longue histoire, c'est une longue relation entre le cyclisme, entre le vélo et Amé. D'abord parce qu'il y avait un vélo de Rome, ensuite parce qu'on a le musée du vélo, puis aussi on est un petit peu un carrefour de Ravel, entre le Condro et la SB. On a Ravel depuis très longtemps. C'est la quatrième fois que le beau vélo vient Amé, donc c'est vrai que ça permet aussi de faire des connexions avec pas mal de partenaires, la Pée Dieu, le Château de Jeuay, avec évidemment nos confréries, avec pas mal d'acteurs, nos sportifs, l'Exgo, différents partenaires qui sont présents. Et terrible cette année, c'est que le départ se fera au cœur même de la caserne, donc du quatrième génie. Et tout ça, c'est une grande organisation. Ça ramène quoi exactement à la ville ? D'abord, vous savez qu'Amé, c'est une ville très touristique, avec pas mal de richesses naturelles. Et donc on a la collégiale, on a l'abbaye de Flône, on a évidemment le Centre européen des métiers du patrimoine, donc qui permet aussi de retrouver les métiers de la main, des charpentiers, avec énormément de métiers dans la construction. Ça permet donc de visiter nos richesses naturelles aussi, on a deux réserves naturelles, la gravière, on passe tout près des maîtres du feu, et donc du musée du vélo, juste à Ambesin. Et puis évidemment, ça crée énormément de liens aussi. Un accent sur la mobilité douce, c'est donc tous les usagers dits plus faibles, et donc un accent sur le vélo. Puis surtout, c'est convivial, c'est surtout une grande fête, un grand moment de convivialité, qui peut drainer plusieurs milliers de personnes. Puisque la dernière fois, par exemple, on avait eu Yannick Noé en concert, on avait eu énormément de monde. Le beau vélo de Ravel vient du côté d'Amé, le week-end de la fête nationale. On est super heureux parce que ce sera un grand défilé à vélo entre le Condreau et la SB. En d'autant, la journée, c'est le traditionnel beau vélo de Ravel. Et puis en soirée, pour ceux qui en veulent un peu plus, il y a la nuit du Ravel. Là, c'est 116 km, c'est beaucoup plus costaud. Mais donc chacun se lance son appétit, et de toute façon, chaque fois avec la même convivialité, le même sens de la fête. Il y aura des concerts, des artistes ? Alors à 16h ici, à Amé, à la caserne, il y aura un concert avec FMR, le groupe de cover, et Accelred, ça va être très très sympa. Et puis pour la nuit du Ravel, c'est sur la place d'Anu, là il y aura un concert de Suarez. Et pourquoi la RTBF met vraiment en avance cet événement ? Parce qu'il correspond aux valeurs du service public, valeurs de convivialité, de respect de l'environnement, du patrimoine, de l'écologie. Donc c'est au carrefour de toutes nos valeurs. Et depuis 20 ans, 21 ans déjà, maintenant, la nouvelle saison, on continue avec un peloton chaque fois de plus en plus nombreux. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada